Et que tout le monde dise Penteux remercions pour l'étude biblique de ce soir Merci pour la profondeur de ta parole La grandeur de la parole L'impact que la parole fait dans chaque vie Nous prions ce soir Comme la semence de la parole Sera semée dans chaque cœur Je prie que cela porte du fruit A la trentaine Et à la centaine Au nom de Jésus Christ Nous prions que nous ne soyons pas des gens Qui apprennent toujours Et qui ne parviennent jamais A la connaissance de la vérité A l'expérience de la vérité Je prie que ta parole porte le fruit du salut Le fruit de la transformation de vie Le fruit de la sanctification Et la sainteté avec la puissance du Saint-Esprit Dans chaque vie Au nom de Jésus Christ Nous prions que ta parole Discipe les ténèbres Et nous accorde la lumière de la parole Et la lumière de l'évangile Aide-nous à s'y mener notre vie Pour que notre vie brille Partout où nous allons Et que les gens qui nous voient Qui nous connaissent Qui sachent que nous avons été avec le Seigneur Qui donne la gloire au Seigneur Confirme la parole dans chaque vie ce soir Au nom de Jésus Christ Merci Seigneur parce que nous savons que tu as exaucé Au nom de Jésus Nous prions Et que tout le monde dise Amen Que le Seigneur vous bénisse Soyez-vous Nous allons à Daniel ce soir Nous allons voir des versets sélectionnés Du chapitre 1 Daniel 1 Jésus Le verset 3 Le roi donna l'ordre à H. Penaz Chef de ses eunuques D'amener quelques-uns des enfants d'Israël De race royale Ou de famille noble Le verset 4 nous dit De jeunes garçons sans défauts corporels Ceux-ci Il est un roi terrestre Un roi babylonien Qui exige des gens Qui vont se tenir en sa présence Et qui vont travailler pour lui Et qui vont travailler avec lui Et il voudrait De jeunes garçons sans défauts Si un roi tel être Désir Que les gens Qui vont le servir Soient des gens sans défauts Et le Dieu du ciel Et le roi des rois Et le Seigneur des seigneurs Il veut Des gens sauvés Purifiés De leur vie de péché Il veut des gens Dans le cœur L'esprit L'âme Et au-dedans Et l'esprit au-dedans Au-dehors Des gens De jeunes garçons Sans défauts corporels Beaux de figure Joués de sagesse D'intelligence Et d'instruction Capables De servir Dans le palais Du roi Capables de servir Dans le palais du roi Et si un roi humain Si un roi terrestre Désir Que les gens Qui vont le servir Soient des gens Intelligents Des gens Joués De sagesse Des gens Qui vont mener Leur talent Et le meilleur De ce qu'ils ont A son service A combien plus fortes raisons Le Seigneur Dieu du ciel Donc si vous êtes Enfant de Dieu Vous êtes devant Le Seigneur Vous représentez Le Seigneur Vous représentez L'évangile A votre monde Voici ce que vous devez avoir Vous devez avoir La connaissance Vous devez avoir L'intelligence Vous devez avoir L'instruction De pouvoir Être capable De servir Dans le palais du roi Et à qui l'on enseignera Quelqu'un qui peut enseigner Quelqu'un qui comprend Ce qu'on enseigne Et à qui l'on enseignerait Les lettres Et la langue Des Chaldeens Le verset 5 Nous dit Le roi leur Assigna Pour chaque jour Une portion Des maîtres de sa table Et du vin Dont il buvait Voulant Les élever Pendant 3 années Ils ne sont pas permis D'être absents Tu viens aujourd'hui Tu ne viens pas Demain Mais je dois comprendre Ce qu'on a enseigné La semaine passée Donc je m'absente Non Si tu es un véritable Enfant du roi Si tu es vraiment Un apprenant Dans l'école du roi Voici ce que je dois faire Tu dois te présenter A tout moment Et Voulant les élever Pendant 3 années Au bout desquelles Ils seraient au service du roi Comprenez Lorsqu'il les a sélectionnés Mais il devait avoir des gens Jouer Des gens qui vont se présenter Devant le roi Mais cette position D'être capable De se tenir devant le roi Ne suffit pas Il faut les former Et les intruire Jusqu'à ce qu'il ait La capacité De se tenir devant le roi Voici le verset 8 Daniel Résolu De ne pas se souiller Par les mains du roi Et par le vin Dont le roi buvait Et il pria le chef Des Eunuques De ne pas l'obliger A se souiller Voici le verset 17 A la fin de la formation Au bout de leurs études De tout ce qu'ils ont appris Alors ils ont besoin Un jour d'examen Un jour de composition A la fin de notre pèlerinage Sur terre A la fin de notre étude De la parole Aussi Il y aura un jour D'examen Un jour Où nous serons Examinés Tout ce que nous avons appris Comment Les gardons Tout ce qu'on a appris Qu'est-ce qu'on fait De ces choses Et le verset 17 Dieu accorda Accorda Dieu accorda A ces quatre jeunes gens Sadra Bessaka Bénégo Daniel De la science De l'intelligence Dans toutes les lettres Et de la sagesse Et Daniel Expliquait Toutes les visions Et tous les songes Ici C'est clair Qu'ils ont un programme A l'école Au cours de leur formation Et ils ont été enseignés Mais Daniel Ne dépendait pas De la connaissance Qu'ils ont été Inculqués Là-bas Mais écouter Dieu Recevoir de Dieu De ces quatre Derniers Métak Bénégo Dieu Dieu leur a donné La sagesse La sagesse élevée Cette différence C'est la sagesse Élevée Supérieure Au-delà De ce qu'ils ont reçu A Babylone Et dans toutes les lettres Et de la sagesse Et Daniel Expliquait Toutes les visions Et tous les songes Le verset 20 Dit Sur tous les objets Qui réclamaient De la sagesse Et de l'intelligence Et sur lesquels Le roi Les interroge Il est trouvé Dix fois Supérieure A tous les magiciens Et astrologues Qui étaient Dans son royaume Vous voyez L'étendue De l'Empire Babylonien Vous voyez Toutes les provinces Qui étaient On ne pouvait trouver Personne Dans tout L'Empire De Babylone Qu'ils puissent Égaler A la connaissance A la sagesse A l'intelligence De Sadrach Mesach Et Abednego Nous allons Maintenant Aux hébreux Hébreux Et Nous voici A cause Du titre Que nous avons Ce soir Et c'est Devenir meilleur Sous l'enseignement De notre roi Babylone Ava son roi Babylone Et Nebuchadnezzar Étaient Le roi Et ils ont Appris Tout cela Ils étaient Meilleurs Meilleurs Que les autres Supérés A tous les gens Sous la formation Du roi Maintenant Nous avons Notre roi Qui est plus grand Que Daniel Qui est plus grand Que Nebuchadnezzar Qui est plus grand Que les anges Qui est plus grand Que tous les humains Qui est plus grand Qui est plus grand Et nous venons Pour notre roi De notre roi ici Hébreux Chapitre 1 Verset 4 Devenu de temps Supérieur aux anges Qu'il a hérité D'un nom De notre roi qui est plus grand Plus que ce qu'on N'était L'année passée Plus que ce qu'on N'était Une décennie passée Plus que ce qu'on N'était Dans le passé Plus que ce qu'on N'était Parmi Nos pères Nos égaux Nos collègues Plus que ce qu'on N'était Dans le passé Même parmi Les gens Maintenant Vous comprenez Daniel Quoi que ce soit Nébuchadnezzar Qui l'a posé Des questions L'a interrogé Et il a été trouvé Dix fois Supérieur Aux Aux Anthrologues Et aux maïssins Je voudrais savoir Que Daniel Était Plus 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 Supérieur A Nébuchadnezzar Lui-même Comment On voit Comment on connait Cela Au chapitre 2 Et là Il a eu Un songe Et là Même Il a oublié Il s'est énervé De tuer Tous les Anthrologues Et les maïssins Et Daniel A eu Vendez Cela Lui aussi Devait être Et tué Et Daniel Ne tremblait Pas Comme Nébuchadnezzar Il était Meilleur Il était Plus grand Et sa Composition Son calme Son sang-froid Sa compréhension Plus que Nebuchadnezzar Lui-même Il était Allé vers le roi Donne-moi Le temps Je reviendrai Te dire La chose Que tu as oublié Tu as oublié Ton songe Je vais te Révéler L'homme Là était Meilleur Que Nebuchadnezzar Lui-même Et je prie Que comme Nous lisons La parole De Dieu Comme Nous étudions La parole Comme On s'approfondit Dans la révélation Du Seigneur Cette année Vous deviendrez Meilleur Vous deviendrez Dix fois Plus supérieur Que ceux Que vous étiez Dans le passé Et les gens Autour de vous Vous deviendrez Supérieur à ces gens Au nom de Jésus Nous allons voir Ceci Trois points Premier point Ici Nous allons voir La connaissance Expérientielle Qui nous rend Meilleur Que les sages Du monde Il y a des gens Qui sont sages Dans le monde Ils sont sages En psychologie Ils sont sages En sciences Ou bien Politiques Mais si vous avez La parole De Dieu De l'expérience La connaissance Que vous avez Cela vous fait Avoir une connaissance Expérientielle Qui vous rend Meilleur Que les sages Du monde De la sagesse Essentielle Il y a une sagesse Qui n'est pas essentielle On peut Mettre cela de côté On en aime On en a même pas besoin Parce que plus De cette sagesse Là Ne nous prépare pas Pour le ciel Mais il y a une sagesse Essentielle Qui nous maintient Qui nous rend plus fort Que les guerriers Du monde Nebuchadnezzar Et il fut un empereur Un empereur Un guerrier Il a des soldats Sous lui Et ils ont vaincu Le monde Un simple songe D'une nuit L'a vaincu Nous pouvons avoir La sagesse essentielle La sagesse essentielle Que Nebuchadnezzar N'avait pas Que les Chaldiens Les Babyloniens N'avaient pas La sagesse essentielle Qui nous maintient Plus fort Que les guerriers Du monde Et du monde La vision élevée Vous voyez Et Dieu a donné A Daniel La compréhension Dans toutes les visions Et les songes Nous avons La vision élevée Qui nous Nous avons Troisième point La vision élevée Qui nous avance Plus haut Que les ouvriers Du monde Ceux qui travaillent Ils travaillent seulement Sous le soleil Mais il y a quelqu'un Qui travaille Sous la lumière De la parole de Dieu Sous la lumière De Christ Jésus La lumière du monde Cette lumière Est plus élevée Plus grande Plus claire Que la lumière Du soleil Voici la vision élevée Que nous avons Qui nous avance Qui nous pousse En avant Plus haut Que les ouvriers De ce monde Numéro 1 C'est la connaissance Expérientielle Qui nous rend Meilleurs Que les sages Du monde Et Nous allons A Daniel Chapitre 1 Verset 17 Dieu accorda A ces jeunes gens De la science De l'intelligence Dans toutes les lettres Et de la sagesse Nous allons voir Trois points ici Numéro 1 ici Nous allons voir L'expérience Personnelle À travers La connaissance De notre Seigneur Le roi L'expérience Personnelle Pas seulement On attend Cela passe Par Cela entre Par une oreille Sont par l'autre oreille Pas que cela Passe par l'oreille Et S'emmagasine Dans la tête Le moment On doit Faire usage De cette connaissance Pour mener Une bonne vie Faire de bonnes choses La connaissance Cela ne vient pas On oublie Mais L'expérience Que nous faisons À travers La connaissance De notre Seigneur Le roi 2 C'est l'échange Purificateur Dans la connaissance Et la libération Du roi La connaissance Que nous avons C'est ce qui nous libère Cela nous libère Du péché Extérieur Cela nous libère De la dépravation Du péché Intérieur Cela nous libère De tout Ce qui est mauvais Ou à la connaissance Je peux retourner À l'université Et continuer À apprendre Les mathématiques Mais les mathématiques Ne vont pas Transformer Changer Ma vie Ne vont pas M'enseigner Comment aller au ciel Tu peux retourner Oui Aller À l'étranger Étudier Et la chimie Les sciences politiques Ces choses Ne vont pas Te transformer Il y a la connaissance Qui transforme Notre Et l'ignorance Nous donne l'inspiration Et le Seigneur Nous donne l'inspiration Et cette connaissance Nous fait Vivre De manière À aller Finalement Au ciel L'échange Purificateur Dans la connaissance Et la libération Du roi Et 3 Et c'est L'effusion Puissante Par la connaissance Et la seigneurie Du roi L'effusion Puissante Vous connaissez Des gens Qui ont la connaissance Des choses De ce monde Et qui vont Même au point Culminant De la connaissance Cependant Dans leur vie Ils n'ont pas La force L'audace De vivre Selon leurs convictions Mais si nous avons La connaissance Du seigneur Et nous échangeons Notre ignorance Contre Sa connaissance Père parfaite Il nous donne Une force Puissante Un revêtement Une effusion Puissante Par la connaissance Et la seigneurie du roi Numéro 1 ici C'est l'expérience Personnelle À travers À travers La connaissance De notre seigneur Le roi Proverbe Proverbe 19 Verset 2 Le manque De science N'est bon Pour personne Que Que l'âme Que l'on Soit Sans Science Sans connaissance Que Dieu La connaissance Que Dieu donne La science Que Dieu donne Que l'âme vive Dans ce monde L'âme a passé Sa vie dans ce monde Sans avoir Le salut La connaissance D'aller au ciel A la mort Cela n'est pas bon Le manque De science Que la personne Vive dans ce monde Et la personne A pas la connaissance De la sainteté Parce que Sans la sanctification Personne ne verra Le seigneur Cela n'est pas bon Qu'un homme Vive dans ce monde Et ne connait pas Les exigences De Dieu Que voici la voie Marchési Il n'a pas cette connaissance De la voie Du salut Ni de la voie Qui mène au ciel Ni de la voie Pour mener une vie Heureuse Après la mort Le manque De science N'est bon Oui Cette connaissance Expérientielle N'est bon Pour personne Le manque De science N'est bon Pour personne Et celui Qui précipite C'est pas Tombe dans le péché Luc 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 Chapitre 1 Soit 17 Nous parlons de la connaissance du salut La connaissance Que nous irons à Dieu Et que nous recevions cela de Dieu Et que notre vie soit transformée Afin de donner à son peuple La connaissance du salut Par le pardon De ses péchés Verset Sois-en Dix-huit Grâce Aux entrailles De la miséricorde De notre Dieu En vertu de laquelle Le soleil Le vent Nous a visités Dans Rome La connaissance Que nous avons Qui nous fait Positionner Qui nous fait Conditionner Qui nous fait Nous présenter Au Dieu Du puissant Que le Dieu Du puissant Nous visite Avec Sa connaissance Expérientielle Grâce aux entrailles De la miséricorde De notre Dieu En vertu de laquelle Le soleil Le vent Nous a visités Dans Rome Soit 19 Pour éclairer Ceux qui sont Assis dans les ténèbres Montrez-moi Toute connaissance Au collège Toute connaissance A une université Toute connaissance A une institution Qui donne La lumière A ceux qui sont Assis dans les ténèbres Il n'y en a pas C'est la connaissance De Christ Le sauveur C'est la connaissance De Christ Le rédempteur C'est la connaissance De Christ Qui vient Dans notre vie C'est la connaissance Que nous avons Je vais à lui Étant convaincu Je vais à lui Confessant Je vais à lui Prions Je vais à lui Croyant Et il me transforme Il me convertit Alors ça dit Pour éclairer Ceux qui sont Assis dans les ténèbres Et dans l'ombre De la mort Pour diriger Nos pas Dans le chemin De la paix Pour diriger Nos pas La connaissance Que nous avons Si c'est une connaissance De Dieu Que nous avons Cela va diriger Nos pas Dans le chemin De la paix Deuxièmement On va à Deuxième pierre Chapitre 1 Verset 3 Comme sa divine puissance Nous a donné Tout ce qui contribue A la vie Et à la piété Au moyen De la connaissance Il nous a donné Toutes choses Tout ce qui contribue A la vie Et à la piété Au moyen De la connaissance La connaissance De De ceux qui Nous Appelés Par sa propre Et par sa vertu 4 Lesquels Ce n'est pas La connaissance De Christ Le roi Le messie Christ Notre sauveur Lesquels Nous assure De sa part Les plus grandes Et les plus précieuses Promesses Afin que par elle Vous deveniez Participant De la nature divine Par la nature Adamique Par la nature Dépravée C'est la connaissance Que nous avons En Christ Qui ôte La dépravation Qui ôte Cette vie De péché Qui ôte La faiblesse Innée De nous Et nous Dominant La nature divine En fuyant La corruption Qui existe Dans le monde Par la convoitise La connaissance La connaissance de Christ Qui nous parvient Nous fait échapper Nous fait Être libérés De la corruption Qui existe Dans le monde Voyons La deuxième partie La deuxième partie C'est l'échange Qui purifie L'échange Purificateur Dans la connaissance Et la libération Du roi Il est notre roi Et nous venons À lui Et la connaissance Que nous avons Plus grande Que ce qu'on enseigne À Babylone Par les caldiens Cette connaissance Nous fait avoir Un échange Et nous donne Sa connaissance Et Christ A toute la connaissance La connaissance Du temps Et de l'éternité La connaissance De la voie Au royaume de Dieu Alors Il nous donne Cette connaissance Lorsque nous venons À lui Et nous disons Seigneur Je suis ignorant Qu'est-ce que je connais Qu'est-ce que je connais Du ciel Qu'est-ce que je connais Du désir de Dieu Qu'est-ce que je connais De la puissance De mener Une nouveauté de vie C'est toi qui connais Je suis ignorant Et nous lui donnons Notre ignorance Et nous recevons Sa connaissance Cet échange Nous purifie Et c'est la connaissance Du ciel C'est la connaissance De Dieu Qui apporte La pureté Et nous fait Vivre Du dedans de nous Tel que nous devons vivre Nous sommes libérés Par la puissance Du roi Nous allons Aux actes Actes 4 13 Actes Chapitre 4 Verset 13 Lorsqu'ils virent L'assurance De Pierre Et de Jean Ils furent Étonnés Sachant que C'était des hommes Du peuple Sans ignorance C'est ce que nous disons Ils étaient des hommes Sans instruction Des hommes ignorants Mais ils ont été Avec Jésus Et alors Il y a un échange Alors Jésus a pris Leur ignorance Ils ont reçu La connaissance De Jésus Et ils les reconnurent Pour avoir été Avec Jésus Alors ils ont reconnu Ils sont des juifs Nous connaissons Les juifs Nous connaissons La crainte Et la timidité Mais regardez Ça c'est bien Non Et ce Pierre A quelques jours Passé Pas moins de Trois mois Lorsqu' Une petite Fille Lui a demandé Est-ce que tu es l'un Deux Non je ne suis pas Un Une autre Lui a posé La question Mais il était Trat timide Maintenant Christ est ressuscité Et Christ l'a confronté Simon Pierre Fils de Jonas Mais ames-tu Plus que ceci Que tu le sais Seigneur Je t'aime J'ai la connaissance Tu es le Christ Tu es le Messie Mais il y a quelque chose Qui fait défaut En moi Et lorsqu'il a reçu La chauve Le Saint-Esprit Est venu sur lui Il lui a donné La connaissance Du ciel Et Il a compris Et Et ils ont reconnu Ils les ont étudiés Ils ont dit Que ce sont des gens Qui ont été Avec Jésus Christ Verset 18 Verset 18 Et les ayant appelé Et leur défendir Absolument De parler Et d'enseigner Au nom De Jésus Et si Voici nous disons Que voici 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 Là où Le larron Le voleur Perde sa voix Ici Il y a quelqu'un Qui a la connaissance Mentale Si la connaissance Là Si c'est une connaissance Cachée Ou ensevelible L'action L'action Des pharisiens Et des saluciens Alors Et les ayant appelé Et leur défendit Absolument De parler Et d'enseigner Au nom de Jésus Verset 19 Verset 19 Nous dit Pierre Et Jean Le répondit Jugez S'il est juste Devant Dieu De vous obéir Plus Qu'à Dieu Verset 20 Car nous ne pouvons pas Ne pas parler De ce que Nous avons vu Et entendu C'est pourquoi Ils ont vu Quelque chose Ils ont entendu Quelque chose Ils ont entendu L'enseignement de Christ Ils ont vu La résurrection De Christ Et cela A agi Puissamment Dans leur cœur Et à cause De cela Maintenant Ils étaient A mesure De tenir ferme Vous allez tenir ferme Deuxième Corinthien 2 Deuxième Corinthien Chapitre 2 Verset 14 Deuxième Corinthien 2 Verset 14 Deuxième Corinthien 2 14 Grâce soit rendue A Dieu Qui nous fait Toujours Triompher En Christ Il n'y a rien Qui est fait Les premiers Croyants Ils avaient La connaissance De Christ Grâce soit rendue A Dieu Qui nous fait Toujours Toujours Triompher En Christ Et qui répand Par nous En tous L'odeur De sa Connaissance L'odeur De sa Connaissance Où que nous Trouvons Quel que soit Le vent Qui souffre Là-bas Quelle que soit La confusion Qui se trouve Là-bas Alors Nous échangeons Notre timidité Contre sa force Nous échangeons Notre ignorance Contre son inspiration Nous échangeons Notre passé Contre sa propitiation Et parce qu'il a fait Il a fait cela Pour nous Maintenant Il nous fait Toujours Triompher Jacques Jacques Chapitre 3 13 Jacques Lequel d'entre vous Est sage Et intelligent Lequel d'entre vous Est sage Et intelligent Tu as été au calvaire A la croix Tu as été à Christ Tu t'es mis à genoux Là-bas Tu t'es soumis Là-bas Tu t'es Livré au Seigneur Tu as pleuré Tu as créé Seigneur Voici La telle Que ma vie est Je n'ai pas démontré La connaissance Expérientielle Je ne veux plus Vivre dans ce monde Avec la timidité Du passé Je veux cette Connaissance Lequel d'entre vous Est sage Et intelligent Qui montre Qui montre Ses oeuvres Par une bonne Conduite Avec la douceur De la sagesse Nous allons A la troisième Partie ici C'est L'effusion Puissante Par la connaissance Et la seigneurie Du roi Luc 24 49 D'ici 49 Luc 24 49 Et voici J'enverrai Moi le sauveur Le maître Celui qui vous sanctifie J'enverrai sur vous Ce que mon père A promis Mais vous Restez dans la ville Jusqu'à ce que Vous soyez Revêtus De la puissance D'en haut Je dois me poser La question Est-ce que Je suis resté Comme il a dit Que je reste Est-ce que J'ai prié Comme il a dit Que je prie Nous avons la connaissance Sans doute Si je dois vous poser la question Un à un Est-ce que tu connais Ce qu'on appelle Le baptême Dans le Saint-Esprit Oui Je connais Où est-ce que tu l'as vu C'est dans Matthieu 3 C'est dans Luc 3 C'est dans Luc 24 Et puis verset 49 C'est dans Jean 7 C'est verset 37 Tu vas tout dire Tu vas dire les versets Ça c'est la C'est la connaissance Expérientielle C'est l'habileté De rire L'habileté De lire Et se rappeler Ce qu'on allume Mais nous parlons De la connaissance Par expérience La puissance Le baptême Dans le Saint-Esprit Est-ce que Cette puissance T'a été donnée Est-ce que Tu es resté Est-ce que Tu as attendu Est-ce que Tu as prié Est-ce que Tu t'es consacré Est-ce que Tu as dit Que oui Je connais L'importance De cette puissance Le baptême Dans le Saint-Esprit Que je vais prier Je vais rester J'ai la conviction Que voici Ce dont j'ai besoin Alors Alors Pour réussir Ta vie chrétienne Pour triompher De toutes les tentations Et pour détecter Ce que le diable Est en train De faire Le diable Veut me piéger Je veux avoir Le Saint-Esprit Qui me montre Le piège du diable Que je sois en mesure De triompher De cela à tout moment As-tu cette confiance A cette conviction Qui te fait pousser Te mettre à genou Que je suis sauvé Santifié Je dois être baptisé Dans le Saint-Esprit C'est la connaissance Dont nous parlons C'est la connaissance Qui se transforme En expérience En nous Sinon C'est seulement Une connaissance mentale On n'aura pas la puissance On n'aura pas la puissance Qu'on doit avoir C'est dit ici Et voici J'enverrai sur vous Ce que mon père A promis Mais vous Restez Dans la ville Jusqu'à ce que vous soyez Revêtus De la puissance D'en haut Nous allons à SAI 40 SAI 40 SAI 40 Le Seigneur donne la puissance Aujourd'hui Et il continue de donner La connaissance A ceux qui ont La conviction Ceux qui le désire Je ne vais pas arrêter Tel que j'étais Dans les années passées SAI 40 29 Je vais avoir La connaissance La compréhension Expérientielle Pour prendre part A la puissance De Dieu SAI 40 29 Il donne de la force A celui qui est fatigué Il augmente la vigueur De celui qui tombe En défaillance Verset 30 Les adolescents Se fatiguent Et se lassent Et les jeunes hommes Chancèlent 31 Mais ceux qui se confient En l'éternel Ceux qui se confient En l'éternel Ça c'est la connaissance De la parole De Dieu De génération En génération Le Seigneur A révélé A SAI Des années Précédentes De la venue De Christ Mais Christ est venu Il est reparti Tu n'as pas ceci C'est parce que Tu n'as pas Tu ne te confies Pas au Seigneur C'est-à-dire que Mais ceux qui se confient En l'éternel Renouvellent leurs forces Ils prennent le vol Comme les aigles Ils courent Et ne se lassent Point Voyez Et c'est pourquoi On court un peu Et puis Le vent Souffle un peu Contrairement à notre foi Alors On est fatigué On se lasse Et Nous faisons face Au défi de la vie Alors On traîne les pas On fait face à la position On couvre Mais Regardez ceci Regardez cela Quand je peux courir Alors c'est parce que Tu ne te confies pas Au Seigneur Mais ceux qui se confient En l'éternel Renouvellent leurs forces Ils prennent le vol Comme les aigles Ils courent Et ne se lassent Point Ils marchent Et ne se fatiguent Point Au nom de Jésus Dans votre vie Nous allons Au deuxième point Maintenant Deuxième point C'est la sagesse Essentielle Qui nous maintient Plus Qui nous rend Plus forts Que les guerriers Du monde Et je relis Daniel 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 Chapitre 1 Verset 17 Dieu accorda A ces Quatre jeunes gens C'est-à-dire Daniel Sondra Messac Abednego A ces quatre Écoutez Les Daniel Les quatre N'étaient pas Les seuls Venus de Juda Les caldés Les caldéens Les babyloniens Auxi étaient choisis D'être à cette école Et pour suivre La formation Pendant trois ans Pourquoi ces quatre Quatre Ont eu L'excellence Dans tout ce qui leur a été Enseigné Ils ont même Un temps Supplementaire Ils ont bien Géré Leur temps Et ils ont Ils avaient aussi La connaissance Spirituelle Que Dieu leur Vait donner Ils avaient le temps De se mettre A part prier A part A part L'enseignement Des caldéens Des babyloniens Et c'est Dieu accorde A ces quatre Jeunes Vous savez Nous ne gérons Pas bien Notre temps Et les choses Que nous apprenons On ne les révise Pas L'étude Biblique L'étude biblique Qu'on vient À tout moment Ouais Ouais On n'a pas La fiche La fiche Est en ligne Et puis On ne revient Pas à réviser Cela nous-mêmes Et réviser Cela jusqu'au point Qu'on Qu'on peut Enseigner les autres On a la connaissance C'est en nous Ouais C'est à mangasiner En nous On médite Sur cette Connaissance Mais Et Si on peut Reproduire cela On va le reproduire On attend Beaucoup On apprend Beaucoup Mais Dieu accorde A ces quatre Jeux gens Ils ont le temps Ils ont créé Le temps Ils ont Écouté À maintes reprises Ils ont Médité Sur ce qu'ils ont Appris Et ils ont Mis le temps À part Pour prier Le temps À part Pour sonder Les écritures Pour eux-mêmes Ils ont mis Le temps À part Pour être En mesure De s'appuyer Sur la paix Du Seigneur Dieu accorde A ces quatre Jeunes gens Ouais Si vous n'avez pas Le temps Pour Dieu Il n'aura pas Le temps Pour toi C'est une relation Si tu as Le temps Pour moi J'aurai le temps Pour toi Si tu as Le temps Pour ta femme Là Ta femme Aura le temps Pour toi Si tu as Si tu as Des loisirs Tu fais Si tu vas Là Tu n'as pas Le temps Pour personne Il n'y a personne Qui est son temps Pour toi Dieu accorde A ces jeunes gens De la science De l'intelligence Dans toutes les lettres Et de la sagesse Et Daniel Expliquait Toutes les visions Et tous les songes Nous allons voir Trois Sur le thème Ici Un La pleine sagesse Des écritures Pour les croyants La pleine sagesse La sagesse Qu'ils ont eu A l'école De Babylone Ce n'est pas Plein Cela n'a même Personnel au ciel Mais la pleine sagesse Des écritures Pour les croyants Deux La sagesse Impeccable Du sauveur Le meilleur La meilleure Du moins La sagesse Impeccable Du sauveur Et Le meilleur Le seigneur Un meilleur Il est meilleur Que Les anges Que le souverain Sacricateur Il est notre roi La sagesse Impeccable Du sauveur Le meilleur Trois La sagesse Fautive Dans la société De base Ces Égyptiens Ils sont des gens De base Ils sont des gens Licencieux Des pécheurs Ils n'ont pas La puissance Élevée Le caractère Élevé D'un véritable Croyant Ils sont des gens Qui vont Il y a des gens Qui vont pas Cette sagesse Fautive Dans la société De base Et Dans la société Des Des Abaissés Première partie La sagesse La pleine sagesse Des Écritures Pour les croyants On va à Deuxième Deuxième Timothée Trois versets Deuxième Timothée Deuxième Timothée Trois quinze De ton enfance Tu connais Les saintes Les saintes Lettres Qui peuvent Te rendre Sage À sa lune On peut Envoyer Son enfant A tel Pays Pour apprendre Pour étudier Mais la sagesse Ce que l'enfant Apprend là-bas Si l'enfant Ne va pas A l'église Ne donne pas Sa vie au Seigneur Ne lit pas La Bible Ne continue Pas avec L'enseignement Avec la commune Des enfants De Dieu Ce qu'ils ont Ils vont Percer Et là Ils remplacent La connaissance Qu'ils ont La sagesse Qu'ils ont Avec la sagesse Du monde Et on perd Ses enfants Mais la meilleure sagesse C'est que Dès ton enfance Tu connais Les saintes Lettres Qui peuvent Te rendre Sage À salut Par la foi En Jésus Christ 16 Verset 16 Toute écriture Est inspirée De Dieu Et utile Pour enseigner Pour convaincre Pour corriger Pour intruire Dans la justice 17 Afin que L'homme De Dieu L'enfant De Dieu Soit Accompli C'est la seule Sagesse Des écritures Qui nous rend Parfaits Dieu a dit À Abraham Que Marche devant Ma face Et soit Intègre On ne peut Jamais faire cela Sans la connaissance Du divin Sans la connaissance De Dieu lui-même C'est ce qui nous rend Accomplis Et propres À toute Bonne oeuvre Puisque le Seigneur Le fait dans notre vie Au nom de Jésus Christ Nous allons au Somme 19 19 Somme 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 Verset 8 La loi de l'éternet Est parfaite Elle retourne l'âme Le témoignage De l'éternet Est véritable Il rend Sage L'ignorant L'ignorant Celui-là Qui est là Il ne connaît rien Il ne sait pas Comment vivre Pour plaire à Dieu Mais C'est la parole Du Seigneur C'est le témoignage Du Seigneur Qui est Qui est parfait Et qui rend Sage L'ignorant Ézéchiel 28 Ézéchiel 28 3 Ézéchiel Voici Tu es plus sage Que Daniel Rien de secret N'est caché Pour toi Ce verset Est écrit Au sujet Du roi De Tire Et Nous voulons Nous l'appliquer Il peut dire Que voici Tu es plus sage Que Daniel Tu es plus sage Que Daniel Tu es plus sage Que Daniel Daniel était sage Il était Dix fois Supérieur A la sagesse Des gens De Babylone Et plus supérieur A ces gens Selon La philosophie De Babylone Mais Daniel Que sois Dix semaines Dix semaines Sont déterminées Sur toi Et voyez Ce qui va arriver Lorsque le Messie Viendra Mais il était Un mois Avant l'arrivée Du Messie Il était né Le sauveur Il était né D'une vierge Il est Emmanuel Dieu avec nous Tous ces miracles Ces délivrances Daniel n'a pas vu cela Il ne connaissait pas cela Et il priait Au nom de Jésus Daniel ne connaissait pas Tout cela Et d'avoir Le cœur Qui nous est donné Par Dieu Par la connaissance Du Seigneur lui-même Et de nous accorder La nature divine Où il était juste Où il était saint Mais Daniel ne connaissait pas Cette promesse Et d'avoir La puissance Du Saint-Esprit Avec l'évidence De parler En une autre langue Daniel ne connaissait pas Tout cela Et de connaître Les détails De 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 la fin des temps Il connaissait L'eschatologie Les détails Ce qui va arriver Connaître les détails L'enlèvement La grande tribulation Et tout ce qui va arriver L'antéchrist Lorsque Christ Il ne connaissait pas Tous ces détails Que nous connaissons Ce que je dis Ce que Ce que je dis C'est que Daniel n'avait pas Toute la Bible Mais nous avons Toute la Bible Et nous avons L'Esprit de Dieu Qui nous enseigne Nous avons Le pasteur Qui nous enseigne Daniel n'avait pas Tout cela Regardez encore Ce verset Voici Tu es Plus sage Que Daniel Nous pouvons être Plus sage Que Daniel A cause des Écritures A cause de l'Esprit A cause du berger Que nous avons A cause des provisions Qu'il a fait Pour nous Mais il nous faut Du temps Nous devons créer Le temps Nous devons nous donner A ce qui est disponible Pour nous Afin que la parole De Dieu Soit accomplie Dans notre coeur Voici Tu es Plus sage Que Daniel Rien de secret N'est caché Pour toi Nous allons A la deuxième Partie C'est la sagesse Impeccable Du sauveur Le meilleur Nous allons Au Colossien 2 Colossien Colossien 2 Verset 3 Mystère Dans lequel Sont cachés Tous les trésors De la sagesse Et de la science Cela parle De Christ Notre sauveur Tout ce que nous lui demandons Nous nous donnerons Si quelqu'un A manque de la sagesse C'est qu'il demande A Dieu Il donnera Sans problème Qu'il demande avec foi En Christ Notre sauveur Dans notre rédempteur Mystère Dans lequel Sont cachés Tous les trésors De la sagesse Et de la science Verset 9 Dit Car en lui Habite Corporellement Toute la plénitude De la divinité Le verset 10 Dit Vous avez Tout pleinement En lui Tu viens à lui Et tout Et tout Ce qu'il a fait A la croix De Calvary Le salut Est disponible La sanctification Est disponible La fermeté Est disponible La force Est disponible Le baptême De l'esprit Est disponible La connaissance La vision La passion Est disponible La conviction Est disponible Tout ce qu'il a fait Tout ce qu'il était Peut se reproduire En vous Celui qui croit En moi Fera les oeuvres Que j'ai faites Il fera de plus grande Parce que Je vais au père Et si vous demandez Quelque chose En mon nom Je le ferai Regardez celui-là Et vous avez tout Pleinement en lui Qui est le chef De toute domination Et de toute autorité Et c'est-à-dire En 1er Corinthien 1 1er Corinthien 1 1er Corinthien 1 Verset 24 Mes puissances De Dieu Sagesse De Dieu Pour ceux Qui sont appelés Tant juifs Que grecs Que je me tiens À la porte Je frappe Si quelqu'un Ouvre son cœur J'entrerai Et je soupirai Avec lui Je communierai Avec lui Je vais l'enseigner Je vais le transformer Et il est La sagesse De Dieu Nous avons l'opportunité Que Christ Peut demeurer En nous En toute sagesse Verset 30 Or C'est par lui Que vous êtes En Jésus Christ Il est En nous Nous sommes En lui Or C'est par lui Que vous êtes En Jésus Christ Lequel De par Dieu A été fait Pour nous Sagesse Justice Et sanctification Et rédemption Je prie Que sa sagesse Nous remplisse Au ras-le-bol Au nom de Jésus Christ Voyons la troisième partie ici La La sagesse Fautive Dans la société Des Abaissés Jacques 3 14 Jacques 3 14 Jacques 3 14 Jacques 3 14 Mais si vous avez Dans votre coeur Un zèle amère Et un esprit Des disputes Ne vous glorifiez Pas Et ne mentez Pas Contre la vérité 15 Cette sagesse La sagesse La sagesse Qui nous rend Coléreux Qui génère Un visage Renfroigné La sagesse Qui apporte L'animosité Contre quelqu'un La sagesse Qui Qui fait que Quelqu'un Comprote avec Les autres Que nous allons Le faire du mal Nous allons Le détruire Cette sagesse N'est point Celle Qui vient D'en haut Mais Elle est Terrestre Chanel Diabolique Vous savez Le diable Et Jésus Ne peut pas Cohabiter Dans un même coeur Quelqu'un Qui a L'envie La jalousie La haine Le mal Et dit Que Il a la sagesse C'est la sagesse Du monde On le sait Dans les journaux La sagesse Qui va Essayer De faire du mal A quelqu'un Il a dit Ce que je n'ai pas vu Il a fait Ce que je ne veux pas Alors Il va La direction Que moi Je n'ai pas Donc Je vais utiliser De la sagesse Pour Le réprimer Il va utiliser La sagesse Pour l'écraser Il va utiliser La sagesse Pour le détruire Pour le dérailler Cette sagesse Mon ami Est Terrestre Chanel Est diabolique Tu ne peux pas Avoir la sagesse Diabolique Et la sagesse De Christ Dans le même Cœur A la fois Cette sagesse N'est point Celle Qui vient D'en haut Mais Elle est Terrestre Charnelle Diabolique Si quelqu'un Parcourt Toute la vie Faisant Usage D'une sagesse Que le diable A implanté En lui Et progresse En cela Et Il améliore Cela Et dit C'est la sagesse Et Les gens Me connaissent Que moi Je suis Très sage Sage J'ai une Sagesse Tu vois Si tu utilises Cette sagesse Pour le diable Toute ta vie Et tu meurs Utilisant le diable Utilisant la sagesse Du diable Toute ta vie Où Vas-tu Passer l'éternité Parce que Les gens Qui suivent Satan Les gens Qui travaillent Pour le diable Les gens Qui ont L'arsenal L'instrument L'arme du diable Dans leurs mains Et utilisent cela Contre l'œuvre De Dieu Et utilisent cela Dans leur vie Chrétienne Et utilisent la sagesse Diabolique S'ils meurent Ils vont passer L'éternité Avec celui Qui leur a donné La sagesse Là Donc Ils ne peuvent pas Vivre avec Christ Parce que Ils n'avaient pas Parce qu'ils pourraient L'avoir Mais ils n'ont pas Accepter Ils n'avaient pas La sagesse De Dieu Ils ne vont pas Accepter avoir La sagesse De Dieu Donc Ils aimeraient Mieux Avoir la sagesse De Dieu Ils jouissent Le développement De la sagesse Du diable Ils vont avec cela Et ils croient Que si Ils utilisent La sagesse Du diable Alors ils seront libres Oui tu peux être libre Mais tu n'iras pas Au ciel Tu iras au même endroit Qu'ira le diable Parce que Tu utilises La sagesse Du diable Je prie que Dieu nous en délivre J'ai besoin D'un bon amène Vous savez Quand je dis Quelque chose Qui vous frappe Au lieu De vous repentir Alors Alors Si je demande Amène Vous me demandez Un amène Faible Parce que Tu ne veux pas Laisser la sagesse Du diable Cette sagesse Du diable Ne va pas Continuer Dans ta vie Au nom De Jésus-Christ Verset 16 Verset 16 Car là où il y a Un zèle amère Et un esprit De dispute Il y a du désordre Et toutes sortes De mauvaises actions 17 La sagesse D'en gros Est premièrement Pure Ensuite Pacifique Modérée Conciliante Pleine de miséricorde Et de bons fruits Exempte De duplicité D'hypocrisie Job 28 Job 28 Job 28 28 12 Mais la sagesse Où se trouve-t-elle Où est la demeure De l'intelligence Je veux la sagesse Je veux la sagesse De Dieu D'opérer dans ma vie A chaque moment A tout moment Mais La sagesse Où se trouve-t-elle Où est la demeure De l'intelligence Verset 13 13 L'homme N'en connait Point le prix Elle Ne se trouve Pas Dans la terre Des vivants Verset 14 L'abîme Dit Elle Ne point En moi Et la mère Dit Elle ne point Avec moi Verset 15 Elle ne se donne Pas contre De l'homme Elle ne s'agisse Pas au poids De l'argent Où est-ce que je vais la trouver Je veux cette sagesse Le verset 28 Puis il dit à l'homme Voici La crainte du Seigneur C'est la sagesse Lors L'argent Ne peut pas Nous donner Cette sagesse Mais la crainte de Dieu Je ne veux pas Passer l'éternité Loin du Père C'est l'être Je veux passer l'éternité Avec le Dieu du ciel Je veux mener La vie de Père Ici Une vie pure Ici Une vie puissante Ici Une vie de triomphe Ici Afin que Lorsque je serai mort Lorsque l'enlèvement Aura lieu Que je sois avec Dieu au ciel C'est la sagesse Mais cette sagesse Ne peut jamais se trouver Ni dans la mer Ni dans les océans Dans l'air Quelque part Cela ne se trouve pas Dans les bibliothèques Dans les encyclopédies du monde Puis il dit L'homme Il dit C'est la Il dit que Voici la crainte du Seigneur C'est la sagesse C'est éloigner du mal C'est l'intelligence Allons maintenant Au troisième point Troisième point La vision élevée Qui nous avance Plus que Les mondains Plus que Les ouvriers Mondains Nous allons A Daniel Daniel 1 17 Daniel 1 17 Dieu Accorda A ces quatre Jeunes gens Ils étaient Distints Ils étaient Singularisés Dieu Accorda A ces quatre Jeunes gens De la science De l'intelligence Dans toutes les lettres Et de la sagesse Et Daniel Expliquait Toutes les visions Et tous les songes Les visions Et les songes Verset 20 Nous dit Surtout les objets Qui réclamaient De la sagesse Et de l'intelligence Et sur lesquels Le roi Les interrogeait Et les trouvait Dix fois supérieurs Je parle de toi Dix fois supérieurs A tous les magiciens A tous les magiciens Et astrologues Qui étaient Dans tout son royaume La vision Élevée Élevée Qui nous fait Aller plus Rourds Qui nous avance Qui nous fait Progresser plus Rourds Que les ouvriers Le monde Nous allons voir 3 sous-termes Ici 1 Les visions Et les songes Profitables Pour les seins Remplis de l'esprit 2 La vanité Pervertie Des songes Des 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 songes Parmi les chercheurs Aveugles Ceux qui cherchent Les songes Et des choses Secrètes Des chercheurs Aveugles Et ils ne peuvent Pas Détinguer De la révélation Venant du diable Et oublier De celle de Dieu 3 Ici C'est la vertu Permanente De sa doctrine Pour les âmes Sincères Pour les âmes Sincères Les âmes Sincères Ce sont des âmes Sauvées Les âmes Sincères Ce sont Ceux qui cherchent Dieu Et ce sont Des âmes Sincrifiées Les âmes Sincères Ce sont des âmes Affermées Les âmes Sincères Ce sont des âmes Soumises Et ils ont Tout abandonné Au Seigneur Et ils n'ont Ils n'ont Ils ne vont Jamais Reprendre Ce qu'ils ont Donné au Seigneur Jamais Ce sont les gens Qui ont La vertu Permanente De sa doctrine Ils sont Sincères Sauvés Sincrifiés Fermes Soumis Et des gens Des âmes Abandonnés Au Seigneur Numéro 1 Ici C'est la vision Et les songes Profitables Pour les saints Remplis De l'Esprit On a Daniel 1.17 Que Daniel Expliquait Toutes les visions Et tous les songes Quelles visions Les visions Eschatologiques Ce ne sont pas Les rêves Tu as dit Quelque Je t'habitueras Ceux-là Ce ne sont pas ça Ce sont des choses Mondaines Nous parlons Des visions Eschatologiques Voyons Daniel 2 19 Alors le secret Fut révélé Daniel Dans une vision Pendant la nuit C'est la vision Qu'avait oublié Nébuchadnezzar Et cela parle De puissance mondiale Cela parle Des royaumes Païens Ceci va régner Tête en homme Il y a L'Empire Medo-Perse Avec la poitrine De cuivre D'autre partie Il y a Le royaume Des grecs Et L'Empire romain Va suivre Après tout Avant le verset 28 28 Mais il y a Dans les cieux Un dieu Qui révèle Les secrets Et qui Fait Connaître Au roi Nébuchadnezzar Ce qui Arrivera Dans la suite Des temps C'est le type De vision Et de songe Que Dieu a donné A Daniel Pour être en mesure De voir Et d'interpréter Et de faire Transmettre Au roi Et aux autres Les choses Des derniers temps Les choses Dans la suite Des temps Le verset 29 Dit Sur Ta couche Au roi Il t'est montré Des pensées Du genre Ce qui sera Après Ce temps Et celui Qui révèle C'est la vision Eschatologique Eschatologique C'est parce que Les rêves Si quelqu'un A un livre Comment Interpréter Si tu as vu Un fleuve Dans ton rêve C'est comment C'est parce que Nous parlons De l'eschatologie Le verset 45 Ici C'est ce C'est ce qu'indique C'est ce qu'indique La pierre Que tu as vu Se détacher De la montagne Sans le secours D'aucune main Et qui a brisé Le fer Les reins L'argile L'argent Et l'or Le grand Dieu A fait Connaître Au roi Au roi Ce qui doit Arriver Après Cela C'est le C'est le genre De vision Que Dieu a donné A Daniel Ce sont les songes Que Dieu A fait Interpréter A Daniel Ce ne sont pas Des choses superficielles A cause de Ce Ce à quoi On se donne Dans la journée J'ai des visions J'ai des songes Regardez cela Le songe Est véritable Et son explication Est certaine Je prie Que Dieu Nous aide Avoir De bonnes Visions Au nom de Jésus Votre Améla Est bon Voyons La deuxième Partie La vanité Épervertie Des songes Parmi les chercheurs Aveugles De Théronome 13 De Théronome 13 1 S'il s'élève Au milieu De vous Au milieu De toi Un prophète Ou un songeur Qui t'annonce Un signe Ou un prodige Et qu'il y ait Accomplissement Du signe Ou du prodige Dont il t'a parlé En disant Allons après D'autres dieux Des dieux Que tu ne connais Point Et servons-les Verset 3 Tu n'écouteras Pas les paroles De ce prophète Ou de ce songeur Car c'est L'éternel Votre dieu Qui vous met À l'épreuve Pour savoir Si vous aimez L'éternel Votre dieu De tout votre coeur Et de toute votre âme Verset 4 Vous irez après L'éternel Votre dieu Et vous le craindrez Vous observerez Ses commandements Vous obéirez À sa voix Vous le servirez Et vous Vous attacherez À lui Vous n'allez pas aller Après Ses visions Et songe Qui égale Les gens Au nom de Jésus Christ Allons À Jérémie 23 16 Jérémie 23 23 Verset 16 Ainsi parle L'éternel Des armées N'écoutez pas Les paroles Des prophètes Qui vous prophétisent Et vous entraînent À des choses De néant Ils disent La vision De leur coeur Et non Ce qui vient De la bouche De l'éternel Ces gens Qui viennent Avec vision Prophétie Songe Ils prophétisent Au sujet De ce qui va se passer Le mois prochain Dans notre pays Ils prophétisent Sur ce qui va se passer En mars En mai Tout le monde Coure après Que l'homme N'a pas parlé Et je passe De la vie profonde Pour commencer Je ne veux pas Que vous continuez De m'appeler Nous sommes À l'étudier biblique Et puis On m'appelle On m'appelle L'organisateur De la De la De dixique Moi je ne veux pas Qu'on m'appelle Organisateur De dixique La croisade Est bonne L'évangélisation Est bonne Mais Quand l'attention De tout le monde C'est Organisateur De la vie profonde Et Organisateur De dixique Je suis enseignant Ou Parteur De la vie profonde N'est-ce pas C'est ce que je suis Donc Alors Que notre modérateur Que les gens Cèsent De qu'ils Et que Organisateur Si vous venez Faites l'annonce Je suis L'enseignant Pasteur Précateur De l'église De la vie profonde Et puis Les jeunes Que je fasse Tout maintenant Vous m'appelez Grand-papa Big Big Daddy Sugar Daddy Il y a un Grand-papa Il y a un Petit-papa Ce sont ceux-là Je suis votre pasteur Je suis votre père Dans le Seigneur C'est l'écriture C'est la Bible Lorsque notre père Dans le Seigneur Alors Vous vous rappelez Que vous êtes fils Dans le Seigneur Vous êtes fille Dans le Seigneur Donc Il faut éliminer Complètement Le plus grand Papa Éliminant Organisateur De Jissé Mais Lorsqu'on sera À la croisade Là on peut dire ça Mais ici Nous sommes Allédiés bibliques Nous sommes maintenant Enseignants Nous sommes maintenant Nous sommes venus Aux fêtes Qu'il y a des gens Qui ont Des visions Perverties Et cela Pervertit L'enseignement De la part de Dieu Voyons Jérémie 23 Je lis le verset 21 Qui dit Je n'ai point envoyé Ces prophètes Et ils ont couru Je ne leur ai point parlé Et ils ont prophétisé Voyons le verset 22 S'ils avaient S'ils avaient assisté A mon conseil Ils auraient dû faire Entendre mes paroles A mon peuple Et les faire Revenir De leur mauvaise voie De la méchanceté De leurs actions Le verset 28 Le verset 28 Que le prophète Qui a eu un songe Raconte Ce songe Et que celui Qui a entendu Ma parole Rapporte Fidèlement Ma parole Pourquoi mêler La paille Au fromant Le songe La paille Les visions De ces gens Leurs prophéties C'est la paille Pourquoi mêler La paille Au fromant Dit l'éternel Verset 29 29 Ma parole N'est-elle pas Comme un feu D'île éternel Et comme un marteau Qui brise le roc Je prie que Dieu Nous donne La compréhension Nous allons A la troisième partie Dernière partie La vertu Permanente De sa doctrine Pour les âmes Sincères Pour les âmes Sauvées Santifiées Fermes Fortifiées Nous allons A 1er Timothée 4 1er Timothée 4 13 1er Timothée 4 13 Jusqu'à ce que je vienne Applique-toi à la lecture A l'exaltation A l'enseignement Applique-toi à la lecture A l'exaltation A l'enseignement Et le verset 16 Verset 16 Nous dit Verset 16 Il dit Veillez sur toi-même Et sur ton enseignement Il ne faut pas permettre Aux songes D'engoutir Les doctrines Les visions humaines D'engoutir L'enseignement De la part de Dieu Ne permettez pas Aux pratiques Dans la nation Dans l'église Ou bien Dans le secteur Écuménique Ne permettez pas La tradition D'engoutir Les doctrines L'enseignement De la part de Dieu Si un homme Ne naît de nouveau Il ne peut voir Le royaume de Dieu Si nous couvrons cela On caille sur l'âme Et on Alors on court après Rêve et songe Personne ne sera Né de nouveau N'oubliez pas Que ça La sanctification Personne ne verra Le Seigneur Si on cache sur l'âme Et on court avec La vision Et songe Des choses Qui ne profitent Rien Où allons-nous passer L'éternité N'oubliez pas Un homme Une femme Jusqu'à ce que La mort nous sépare Si on oublie La doctrine Alors On est en train De se réjouir Mais où allons-nous Passer l'éternité Alors Faut pas oublier D'aller partir du monde Et prêcher La bonne nouvelle La création Celui qui croit Et qui sera baptisé Sera sauvé Celui qui ne croit pas Sera condamné Nous devons Nous rappeler Les doctrines De la parole de Dieu Et puis C'est dire Que voici Je viens bientôt Et heureux Celui qui veille Et qui garde Ses vêtements Plus Afin que sa Nuité Ne soit pas vue Alors nous devons Comprendre Que les doctrines De la parole De Dieu Sont vertueuses Et cela nous rend Vertueux Dans le Seigneur Les songes Les révélations Ne vont pas Couvrir Et détruire Les doctrines De la parole de Dieu Veille sur toi-même Et sur ton enseignement Percevez dans ces choses Percevez dans ces choses Car en agissant ainsi Tu te sauveras Toi-même Et tu sauveras Ceux qui t'écoutent Et quelqu'un qui est là-bas Amen Deuxième 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 Deux gens Deux gens Deuxième épître Deux gens Verset 9 Quiconque va plus loin Et ne demeure pas Dans la doctrine De Christ N'appoint Dieu Quelle que soit La position De la personne Qui que soit la personne Et la vision Il y a des visions Il ne demeure pas Dans la doctrine De Christ Il n'a pas Dieu Il a écrit Un livre De songe Il a publié Cela Sur les réseaux sociaux Les visions Et les songes Mais s'il trangresse S'il pêche Contre la parole De Dieu S'il trangresse Et qu'il ne demeure pas Dans la doctrine De Christ Il n'a pas Dieu Celui qui demeure Dans cette doctrine A le Fils Et le Père Verset 10 Si quelqu'un Vient à vous Et n'apporte pas Cette doctrine Ne le recevez pas Dans votre maison Et ne le dites pas Salut Verset 11 Quand ils disent Ne le dites pas Salut Il y a des gens Qui ont des visions Et des songes Alors Ils ont mis ça Dans un format donné Ils vont envoyer ça A tous les contacts De leur téléphone Ils vont dire Que ceci est de Dieu Cela n'a rien De salut Il n'y a rien De la sainteté Il n'y a rien De prudence De cœur Cela n'a rien Au sujet De comment S'apprêter Comment être prêt Pour l'avènement Du Seigneur Comme le Seigneur L'a dit Et là Souvenir de la femme De l'autre Il n'y a rien De la sorte C'est ma révélation C'est la vision Que Dieu a dit Que si Tu N'en vois pas Ceci Ce qui t'arrive Donc c'est dans Maintenant Tu travailles Pour les gens On t'envoie Des choses Sur WhatsApp Tu envoies Tu envoies Tu envoies Tu envoies Si tu fais cela Tu dois C'est cela Parce que c'est dit Que Celui qui Que celui qui Celui qui Celui qui dit Salut Participe A ces mauvaises Heureuses Celui qui Promeut son Europe Voyons Apocalypse Chapitre 2 25 Apocalypse 2 25 Apocalypse 2 25 Seulement Ce que vous avez Retenez-le Jusqu'à ce que Je viens Le salut Que tu as Retiens Jusqu'à ce que Je viens La sanctification Retiens-la Jusqu'à ce que Je viens La pure Saine Doctrine Retiens-la Jusqu'à ce que Je viens Combattre Pour la foi Qui a été Remise au sein Une fois Pour toute Retiens-la Jusqu'à ce que Je viens Verset 26 Qui dit A celui Qui vaincra Et qui gardera Jusqu'à la fin Mes oeuvres Et ne pas Être distrait Par les visions Les rêves Prophéties Ceci La voix Ceci Là Ces choses Que les gens Partagent Partout A celui Qui vaincra La tentation De s'accorder Avec ces faux Prophètes Ces gens Ignorants Qui envoient Les visions Et les songes Et la part De Dieu Fait défaut Dans leur vie Mais tu Vins Cette tentation A celui Qui vaincra Qui gardera Jusqu'à la fin Mes oeuvres Je donnerai Autorité Sur les nations Verset 27 Il te dit Il les paître Avec une verge Une verge De fer Comme on brise Les vases D'argile Ainsi que moi-même J'en ai reçu Le pouvoir De mon père Verset 28 Et je lui Donnerai L'étoile Du matin Es-tu la personne Il te donnera L'étoile Du matin Le verset 29 Que celui Qui a des oreilles Entende Ce que L'Esprit Dit aux églises Le Seigneur Nous a parlé Ce jour Et croire à Dieu Vous avez des oreilles Pour entendre Je lui Le Seigneur Parce que vous serez Obéissant A toutes les paroles De Dieu Que vous avez entendues Au nom de Jésus Christ Pourquoi ne pas Vous tenir debout Et prier Pour la grâce De Dieu Pour la force Du Seigneur Que vous soyez Une âme Sincère Une âme Sanctifiée Une âme Ferme Pour que la parole De Dieu Soit profitable Dans ta vie Au nom de Jésus Christ Estre Bien Au nom de Jésus